Mes frères et sœurs bien-aimés, à l'approche de la fin de cette conférence historique, nous remercions le Seigneur d'avoir inspiré les messages et la musique qui nous ont édifiés. Nous avons vraiment fait un festin spirituel. Nous savons que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ apportera l'espérance et la joie, à qui entendra sa doctrine et y prêtera attention. Nous savons aussi que chaque foyer peut devenir un véritable sanctuaire de foi où la paix, l'amour et l'esprit du Seigneur peuvent demeurer. Bien entendu, le parachèvement du rétablissement et le Saint-Temple. Ces ordonnances et ces alliances sacrées sont essentielles pour préparer un peuple à accueillir le Sauveur à sa seconde venue. Nous avons actuellement 166 temples consacrés et d'autres sont en préparation. Des visites guidées seront organisées avant la consécration de chaque nouveau temple et de chaque temple rénové. Beaucoup d'amis qui ne sont pas de notre foi participeront aux visites guidées de ces temples et apprendront quelque chose au sujet des bénédictions du temple et certains de ces visiteurs seront poussés à en savoir plus. Certains demanderont sincèrement ce qu'ils doivent faire pour obtenir les bénédictions du temple. En tant que membres de l'église, nous devrons être préparés à répondre à leurs questions. Nous pouvons expliquer que les bénédictions du temple sont accessibles à toutes les personnes qui se préparent. Mais avant de pouvoir entrer dans un temple consacré, elles doivent remplir les conditions requises. Le Seigneur veut que tous ses enfants aient par aux bénédictions éternelles accessibles dans son temple. Il a indiqué ce que chacun doit faire pour pouvoir entrer dans sa sainte maison. Une bonne façon d'aborder une occasion d'enseigner cela consiste à attirer l'attention sur les mots gravés sur le mur extérieur du temple. Sainteté au Seigneur, la maison du Seigneur. Le message du président Eyring aujourd'hui et beaucoup d'autres nous ont inspirés à devenir plus saints. Chaque temple est un lieu saint. Chaque usager du temple s'efforce de devenir plus saint. Toutes les conditions requises pour entrer dans le temple ont trait à la sainteté personnelle. Pour évaluer cette préparation, quiconque veut recevoir les bénédictions du temple doit avoir deux entretiens. D'abord, avec un évêque, un conseiller dans l'épiscopat ou un président de branche. Ensuite, avec un président de pieux ou de mission ou avec l'un de leurs conseillers. Lors de ces entretiens, plusieurs questions sont posées. Certaines de ces questions ont été modifiées récemment, par souci de clarté. Je vais les passer en revue pour vous maintenant. Avez-vous foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit ? Et avez-vous le témoignage de Dieu, le Père éternel, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit ? Avez-vous le témoignage du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et de son rôle en tant que votre sauveur et rédempteur ? Avez-vous le témoignage du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ ? Soutenez-vous le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours comme étant le prophète, le voyant et le révélateur, et la seule personne sur Terre qui soit autorisée à exercer toutes les clés de la prêtrise ? Soutenez-vous les membres de la première présidence et du collège des douze apôtres comme prophète, voyant et révélateur ? Soutenez-vous les autres autorités générales et les dirigeants locaux de l'Église ? Le Seigneur a dit que toutes choses doivent être faites en pureté devant Lui. Recherchez-vous diligemment à être moralement pur dans vos pensées et dans votre comportement ? Obéissez-vous à la loi de chasteté ? Suivez-vous les enseignements de l'Église de Jésus-Christ dans votre comportement en public et en privé, avec les membres de votre famille et les autres ? Soutenez-vous ou encouragez-vous des enseignements, des pratiques ou des points de doctrine opposés à ceux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ? Vous efforcez-vous de sanctifier le jour du sabbat, chez vous et à l'Église ? D'assister à vos réunions ? De vous préparer pour l'ordonnance de la Sainte Seine et de prendre la Sainte Seine en étant digne de le faire ? Et vous efforcez-vous de vivre en harmonie avec les lois et les commandements de l'Évangile ? Vous efforcez-vous d'être honnête dans tout ce que vous faites ? Payez-vous complètement la dîme ? Comprenez-vous la parole de sagesse et y obéissez-vous ? Avez-vous des obligations financières ou autres envers un ex-conjoint ou des enfants ? Si oui, vous êtes-vous acquitté jusqu'à présent de ces obligations ? Respectez-vous les alliances que vous avez contractées dans le Temple, notamment concernant le port du sous-vêtement du Temple, selon les instructions de la dotation. Dans votre vie, avez-vous commis des péchés graves qui doivent être résolus avec les autorités de la prêtrise dans le cadre de votre repentir ? Vous considérez-vous comme digne d'entrer dans la maison du Seigneur et de participer aux ordonnances du Temple ? Demain, ces questions révisées de l'entretien en vue de la délivrance d'une recommandation pour entrer dans le Temple seront distribuées aux dirigeants de l'Église du monde entier. En plus de répondre à ces questions honnêtement, il est attendu de chaque membre adulte doté qu'il porte le vêtement sacré de la prêtrise sous ses vêtements ordinaires. C'est le symbole d'un engagement intime de s'efforcer chaque jour, de devenir plus semblable au Seigneur. Ce vêtement nous rappelle aussi de rester fidèles chaque jour aux alliances contractées et de marcher chaque jour sur le chemin des alliances d'une manière plus élevée et plus sainte. Je vais m'adresser à nos jeunes un instant. Nous vous recommandons de remplir les conditions requises pour obtenir une recommandation pour le Temple à usage limité. On vous posera seulement les questions qui s'appliquent à vous dans votre préparation pour les ordonnances du baptême et de la confirmation par procuration. Nous vous sommes très reconnaissants de votre dignité et de votre désir de participer à cette offre sacrée du Temple. Nous vous remercions. La dignité personnelle requise pour entrer dans la maison du Seigneur exige beaucoup de préparation spirituelle personnelle. Mais avec l'aide du Seigneur, rien n'est impossible. À certains égards, il est plus facile d'édifier un Temple que d'édifier un peuple préparé pour un Temple. La dignité personnelle exige une conversion totale de l'esprit et du cœur pour être plus semblable au Seigneur, pour être un citoyen honnête, un meilleur exemple et une personne plus sainte. Je témoigne que ce travail préparatoire apporte d'innombrables bénédictions dans cette vie et des bénédictions inconcevables dans la vie à venir, notamment la perpétuation de votre cellule familiale dans toute l'éternité, dans un état de bonheur sans fin. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet, les projets pour l'année à venir. Au printemps 2020, cela fera exactement 200 ans que Joseph Smith a eu la théophanie que nous appelons la première vision. Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith, jeune homme âgé de 14 ans. Cet événement a marqué le commencement du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, exactement comme annoncé dans la Sainte Bible. Des visites de messagers célestes se sont ensuite succédées, parmi lesquelles Moroni, Jean-Baptiste et les apôtres d'autrefois, Pierre, Jacques et Jean. D'autres ont suivi, notamment Moïse, Elias et Élie. Chacun d'eux a apporté l'autorité divine de bénir à nouveau les enfants de Dieu sur la terre. Miraculeusement, nous avons aussi reçu le livre de Mormons, un autre témoignage de Jésus-Christ, volume d'écriture qui va de pair avec la Sainte Bible. Les révélations publiées dans les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix ont aussi grandement enrichi notre compréhension des commandements et des vérités éternelles de Dieu. Les clés et les offices de la prêtrise ont été rétablis, à savoir les offices d'apôtres, de 70, de patriarches, de grands prêtres, d'anciens, d'évêques, de prêtres, d'instructeurs et de diacres. Et les femmes qui aiment le Seigneur servent vaillamment à la société de secours, à la primaire, aux jeunes filles, à l'école du dimanche et dans d'autres appels de l'Église, qui sont autant de parties essentielles du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Ainsi donc, l'année 2020 sera désignée comme année du Bicentauder. La conférence générale d'avril prochain sera différente de toutes les conférences précédentes. J'espère qu'au cours des six prochains mois, chaque membre et chaque famille se prépareront à une conférence unique qui commémorera les fondements même de l'Évangile rétabli. Vous pouvez commencer votre préparation en lisant à nouveau le récit fait par Joseph Smith de la première vision, dans la perle de Grand Prix. Notre programme d'études de l'année prochaine, d'en viens et suis-moi, portera sur le livre de Mormont. Vous pouvez méditer sur des questions importantes, par exemple, « En quoi ma vie serait-elle différente si la connaissance que j'ai acquise grâce au livre de Mormont m'était soudain retirée ? » Ou bien « Qu'est-ce que les événements qui ont suivi la première vision ont changé pour moi et mes êtres chers ? » En outre, les vidéos du livre de Mormont étant à présent disponibles, vous pouvez les intégrer à votre étude personnelle et familiale. Choisissez vos propres questions, concevez votre plan personnel, immergez-vous dans la lumière glorieuse du rétablissement. Si vous le faites, la conférence générale d'avril prochain sera non seulement mémorable, mais aussi inoubliable. À présent, pour terminer, je vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction pour que chacun de vous soit plus heureux et plus sain de jour en jour. Pendant ce temps, soyez assurés que la révélation perdure dans l'Église et qu'il en sera ainsi sous la direction du Seigneur, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Je vous donne cette bénédiction et vous assure à nouveau de mon amour et je vous témoigne que Dieu vit. Jésus est le Christ, cette Église est la Sienne et nous sommes son peuple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501